Après la réussite, on garde où on laisse sa goût de galère. Tadam! Après la réussite, on garde où on laisse sa goût de galère. Alors, Molière, déjà, est-ce que tu avais ta goût de galère? Ma goût de galère? Ah, je ne sais pas moi qui t'ai la galère. Ah, question! C'est moi qui n'avais rien, puis c'est vrai qu'il y avait. C'est vrai qu'il y avait? Donc, tu as laissé, vous savez, c'est vrai qu'il y a... Non, 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 nous sommes séparés. Sinon, nous étions ensemble bien, bien, mais après, nous sommes séparés. Quand tu as eu l'argent? Non, pas parce qu'il y a eu l'argent, mais... Il n'y avait plus d'amour? Nous sommes séparés. Il n'y avait plus d'amour? Pas parce qu'il n'y avait pas d'amour, mais... Nous nous sommes séparés. Nous nous sommes séparés. D'accord! C'est fort! C'est clair! Sinon, Molière, pour toi, honnêtement, est-ce que c'est une obligation de poser sa goût de galère? Sa goût ou son gars de galère? Bon, je pense que cette question-là est à plusieurs... Volées. La réponse à plusieurs volées. Oui. Ça dépend. Voilà. Sinon que dans la forme, la femme avec qui tu as galéré, la femme avec qui tu as lutté, et Dieu t'a fait la grâce que tu as devenu quelqu'un, ça va être cette dernière-là que tu dois pouvoir déguster le succès, tu vois un peu, non? Mais si dans ta galère, la goût était avec toi, et tout d'un coup, elle n'a pas pu supporter les difficultés et être abandonnée, et toi, tu as lutté seul jusqu'à... Maintenant, ça a commencé à aller, et elle est venu de venir, là, là, c'est chaud. Aïe! Mais c'est là, c'est un peu de galère. Non, là, c'est chaud, parce que quand elle parle, elle parle où? Oui, c'est ça, c'était pas encore cuit. Voilà. Comment vous, vous êtes laissé aussi, c'est ça? Voilà. Elle parle où? Ça dépend de comment vous vous êtes laissé aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. OK. Maintenant, quand on investe, si le gars aussi... J'ai ton gars de galère. Voilà. Si le gars aussi, il est avec sa goût de galère, et puis il est un peu... Voilà, il s'envole un peu, et là, il a fait son petit commerce, ça allait bien, bien, ça chique-chique. Voilà. Là où elle a l'air, elle fait son commerce, elle peut rester là-bas aussi, hein? Donc là, là, c'est... Ça dépend. Voilà. Sacré volaire. Alors, Stony. Ouais, moi, moi, je dis... Vous savez, la fin de goût de galère, gars de galère, il faut pas mélanger. Il y a femme de galère, et puis il y a femme dans la galère. Voilà. Femme de galère, c'est elle-même qui peut aller gouriller pour venir, même toi-même te donner le transport pour que tu ailles toi aussi, gouriller au bien. Elle te donne souvent même l'argent des poux. Ouais. Mes petits jetons pour passer ton concours, tout ça. Femme dans galère, c'est que toi-même, tu grouilles. Un peu que tu gagnes, là. C'est 10 000, tu lui donnes 5 000, tu prends 5 000. Elle dit, elle est en train de... C'est pas goût de galère. Ça, là, elle bouffe ton argent. Ça veut dire que ton âge n'est pas encore beaucoup. Donc, ne la mettez pas dans la même catégorie. Maintenant, il y a des filles qui ne supportent pas les difficultés de la vie. À la moine secousse, elles s'en vont. À Espoir 2000, elle a dit, quand la galère frappe à la porte... La mousse tombe à la fenêtre. Alors qu'elle, la galère frappe, la galère est rentrée, la galère s'est assise avec vous. Elle a quoi, là ? Ce n'est pas à cause de ta beauté. Quand tu es en galère, tu es vilain. Ta beauté soit pas, ton teint même est sombre. Tes narines sont dilatées. Elle supporte tout ça, là. C'est parce qu'elle t'aime. Et toi, demain, une fille qui a supporté ça, quoi, tu vas la laisser parce que c'est cuit. Tu vas aller prendre quelqu'un d'autre. Soit disant que nos objectifs, nos visions ne sont plus les mêmes. Imbéciles. Tiens. Quand tu n'avais rien, là, tu avais vision. Non, mais Tony, supponons que l'amour n'y est plus. Est-ce qu'on va rester par reconnaissance ? L'amour n'y est plus, n'y est plus. Mais pourquoi c'est quand tu as l'argent que l'amour n'y est plus ? Donne l'argent, fais fuir l'amour. C'est mon vrai visage qui est sorti. C'est ton vrai visage qui est sorti. C'est ça qu'elle a. L'argent ne change pas les gens. Il révèle plutôt le vrai visage. Ça, J.M. s'achantait, c'est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont eu l'un que toi, mais ils sont restés à l'ego de galère. Mais à Salfo, tu penses qu'un mot, c'est à cause de ses beaux yeux ? Elle est restée avec lui. Elle est restée avec le mot, 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 qu'il faisait ça. Elle était avec lui aujourd'hui. Elle est avec lui encore. Là, toi, un coup, quand il te lève, un matin, tu te dis, non, elle ne me plaît plus. Je ne peux pas rester, elle, par reconnaissance. Toi, tu es maudit. En fait, je suis... Sidérée. Je suis sidérée. Choquée. On peut citer les gens comme ça. Bon, moi, pour ma part, ce n'est pas une obligation de marier Sago ou bien son gars de galère. Parce qu'il faut savoir avant tout, la base d'une union, c'est quoi ? C'est l'amour. On est d'accord, non ? Oui. Dans le foyer, là, et puis dans le mariage, là, la base, c'est de l'amour. Ce n'est ni la reconnaissance, ce n'est ni un état d'âme, ce n'est ni un devoir, mais c'est plutôt l'amour. C'est parce qu'on s'aime sincèrement quand on décide de se marier devant les hommes, enfin, devant Dieu et les hommes. D'accord. Donc, même s'il ou elle t'a soutenu pendant ton moment de galère, cela ne rassure pas le foyer. D'accord. Parce que s'il n'y a plus d'amour, bah, écoutez. Point d'interrogation, Raïté. Oui. Là, tout de suite, un monsieur qui a financé tes études, il s'est battu, je prends Molière, avec son agent d'artiste. Molière financée, il ouvre le magasin pour toi. Pourtant, Raïté, avant, tu n'avais pas Raïté, il t'appelait Raïté. Un matin, grâce à Molière, on t'appelait Raïté dans le quartier. Ça, tu réussis, tu trouves que Molière n'est plus à ton goût. Parce que dans ton magasin, les gens qui arrivent, c'est les gens qui ont leur voiture, qui ont des boss. Ils sont des boss. Est-ce que c'est normal de laisser Molière avec tout ce qu'il a fait pour toi? Je dis, ce n'est pas une question d'argent. Il faut comprendre une chose, ce n'est pas une question d'argent. Vous savez, nous, les femmes, la plupart, parce qu'il y a des femmes, on va dire, nous, les femmes, quand on aime réellement, on est prêtes à passer par le feu avec l'homme qu'on aime. Donc, ce n'est pas l'argent de Molière, au moins le magasin qu'il a ouvert pour moi, là, qui va me retenir. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Tu comprends? D'accord. Voilà, l'argent est doux, hein, mais l'amour, là... Mais pourquoi il n'y a plus d'amour quand il y a eu un magasin? Voilà. Non, mais c'est ce que je dis. Pendant qu'il ouvrait le magasin, pourquoi il ne va pas avoir d'amour? Il a fait ouvrir le magasin. Quelles sont les situations, mais quelles sont les circonstances dans lesquelles on est tombés tous les deux? C'est ça, la question. C'est ce qu'on dit. Voilà. Molière, alors, là, on parle de galère. Mais supposons tout de suite que c'est une femme, une jeune dame, qui s'est assoutenue, mais prenait l'argent de son sugar daddy pour venir te donner. Molière, est-ce que tu peux poser une dame comme ça? Quand tu as choisi, toi, tu vas réussir. Tu es moisi, hein? Tu es galère dans le quartier. Mais pourquoi c'est... Non, 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 je t'ai dit quoi. Je t'ai dit que... Oui. C'est parce que je peux aider, je t'ai dit. Vas-y, vas-y, termine. Tu n'as pas d'argent, hein? Vous devez entrer coucher. Mais la fille est jolie. Elle est fraîche. Et puis les tontons du quartier, regarde les voitures devant elle. Elle doit prendre l'argent des tontons, là. Tu vois, non, c'est par amour, elle fait pour toi, hein? Non, j'ai pas l'amour, hein? C'est l'amour. Elle se donne un peu au tonton, puis elle vient te donner de l'argent. Vous devez vous partager. Au moins, elle arrive à payer ton studio, à donner le transport, pour aller te chercher. Molière, si tu réussis cette femme-là, tu vas la marier ou tu vas la laisser? Bon, en tout cas, si j'aime cette dame-là, cette femme-là, je vais rester à elle. Je vais rester à elle, mais en condition. En condition que je ne suis pas au courant qu'elle... Quelle façon, en fait. Elle voit d'autres hommes. Qu'elle part chez le petit gars d'Adi pour revenir. Quand tu es en rire, tu es faché, tu es au gueuleux. Non, donc, j'ai pris du médicament. Après, j'attire, c'est la réalité. Les femmes, quand elles sortent l'argent quelque part, elles peuvent toujours mentir. Mais si, je découvre que... Le sougadadi. À un moment, tu me dis quelque chose. Tu me dis, par exemple, que tu travailles soit dans un bar, mais tu me dis que tu fais un truc. Et puis après, je découvre que c'est le sougadadi qui est dans le blé pour que tu viennes vers moi. Si moi, je reste avec toi, c'est que je suis intéressé. C'est un mec qui... Voilà, j'étais en courant dans ta bêtise. Donc, moi, soit je te dis là que c'est chaud. On ne va même pas arriver à... Donc, tu vas oublier le sacrifice qu'elle a fait pour toi, par amour. Non, mais certainement... Parce que si elle patelle dans la rendez-vous des vieux, c'est pour toi. Certainement... Est-ce qu'elle lui a demandé quelque chose d'un gré que vous n'êtes pas fin, la fille ? Si elle va prendre avec le sougadadi et elle vient me donner et en même temps je vais rester à moi, c'est que c'est parce que soit ici, ici, bien au lit, ici, beau. Elle veut profiter de deux choses. Deux choses de la fois. Le sougadadi. Le beurre, l'argent du beurre. Et en même temps, il y a eu le garçon. D'accord. Mais vous êtes ensemble. 27, 22, 40, 12, c'est que j'ai envie. Je voudrais que tu sois à Mathieu, finalement. Oui, non, mais bon. Après, vous êtes ensemble, elle profite déjà de... Non, non, non. Si je découvre que c'est le sougadadi, ça ne sera pas bon. Donc toi, comme ça, c'est plutôt beau dégaler. Si après, on est ensemble, on retourne ensemble et que l'amour, notre union, pas jusqu'au mariage, je peux me dire que tu fais au sougadadi, tu peux faire à quelqu'un d'autre. Voilà. Tu peux me faire ça. C'est à cause de toi qu'il a fait tous ces sacrifices. Non, non, non. C'est trop de choses qu'on ne pourra pas. On ne pourra pas en aller à l'éducation. Est-ce que Molière l'a envoyé d'aller jusqu'à ce niveau ? D'accord. On est de rester avec quelqu'un passé, il est pauvre. Si tu sais que tu ne peux pas manger pain godio et que tu vas aller chercher croissant... Mais si il y a pain godio ? Cherche croissant ! Alors, Stony, justement, aujourd'hui, on dit un homme de décision a besoin d'une femme de vision. Donc, aujourd'hui, toi, Stony, tu es rentrée, par exemple, je voudrais dire, à l'ENA, par exemple. Ce n'est pas mieux que tu prennes une dame qui a la même vision que toi que de chercher une vendeuse, de rester avec ta vendeuse dans le loco ou bien ton esthéticienne. Pourtant, tu cherches à devenir soit un grand cadre, un grand préfet de ce pays. Non, mais ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Toi, tu es à l'ENA. Il n'y a pas de femme à l'ENA. Pourquoi les élèves de l'ENA, tu n'as pas dragué une et puis c'est la vendeuse dans le loco, tu es allé la draguer. Maintenant, vous êtes ensemble. Aujourd'hui, ton concours a marché ou bien tu es sorti, je ne sais pas, cadre. C'est là que tu vas voir que non, ta vendeuse dans le loco, elle ne te convient pas. Mais champion, si elle ne te convient pas, c'est que toi-même, en tant qu'homme, tu as échoué. Parce que pendant qu'elle vendait à le loco, c'est cet argent que tu prenais pour aller payer tes fascicules. Donc, si tu veux qu'elle devienne aussi une grande dame, je ne sais pas, éduquée comme tu veux, mais il faut la upgrade. Il faut la mettre à jour avec toi. Il faut mettre les moyens. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont commencé, elles étaient au bas de l'échelle, vendaient charbon, elles ne savent même pas s'exprimer. Tu prends les mamans comme acquis, c'est des tas qui ne sont pas allés à l'école, mais elles ont fait des grandes choses dans ce pays. Donc, c'est une volonté. Ce n'est pas un homme qui est derrière, mais c'est pour dire la femme, il ne faut pas la négliger. Elle peut devenir ce que tu veux. Mais il faut mettre les moyens dedans. D'accord. Tu vas la laisser, tu vas les prendre. Est-ce que Roser est du même avis que nous ? On va le constater ensemble. Roser, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va, Bobo ? Oui, maman. Ah, est-ce qu'on t'aime, moi ? Eh, nous maman en a une fois. Est-ce qu'on t'aime en Molière ? Le grand Molière de Colombie, à vous ? Eh. Voilà, maman, est-ce qu'on t'aime ? Est-ce qu'on t'aime ? Tu me t'aime pas pour ? Eh, le lieu. Eh, le lieu, est-ce qu'on t'aime ? Mais, Roser, Roser, dis-moi un peu. T'as encore des galères, est-ce que tu es encore avec elle ? Eh, ma chérie, on a commencé depuis un an. Hum-hum. Hein ? Elle a pris pour moi. J'ai ju, maman. Mais, mais, Roser, Roser, c'est vrai. La go, depuis, moi, vous avez commencé à tout faire pour toi. Mais là, tout de suite, là. Eh, attends, il est vieux. Imagine, là, tout de suite, là, moi, il tombe sur toi. Elle a les attribués, puis l'argent qu'il va avec. Et Roser va se dire, vois-tu, laisse ta go, des galères, moi, et tes marines. Ils soient prêts. Yeah ! Non, ils soient prêts. C'est bien, ça. Mais elle, là, le bonheur qu'il gagne avec elle, là, c'est ceux qui connaissent ça. Ah ! On va te mentir. D'accord ! Tu sais, non ? Oui, maman. Oui. Comment, vous savez, non ? Nous, les aboulés, là. Hum-hum. Voilà. On est unis. Quand on prend une fille, quand on prend une fille, on peut vivre avec elle. Hum-hum. Même s'il y a quelqu'un qui vient, même là, je suis là, ne fais pas la bêta. Hum-hum. Parce que là, c'est là, c'est là, c'est là, vous que nous n'aime. Moi, on me trouve, là. C'est là qu'attends, c'est chez elle. Juste ? Wow ! Ouais ! C'est là qu'on est soi que tu l'as mariée, hein ? C'est pour moi. Même si elle, c'est par exemple, c'est par exemple, on dit que non, moi, non ! Elle dit que non, c'est lui, le système. Ça, c'est bien. Et heureusement, et heureusement, on a eu deux enfants ensemble, franchement. Bravo ! Oui, vrai, non ? Oui, franchement, on a eu deux enfants ensemble, mais il passe maintenant au mariage, maintenant, puis il y a la marie. On attend l'invitation. On attend l'invitation. Merci beaucoup, Rosé. Merci beaucoup. Salut Moulière, 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 Moulière. Moulière aussi, te saluez. Moulière aussi, te saluez. Je suis content, je suis content, Moulière. Hé, c'est bon, la copie ! Alors, 27, 22, 40, 12, 58 ! 27, 22, 40, 12, 58 ! Actuellement, je ne sais pas si vous avez appelé pour Moulière, mais pour le débat, c'est qu'elle soit appelée. Ils sont tous contents et c'est bien, en fait. C'est clair. Le truc, c'est que quand j'écoute, j'écoute, en fait, c'est comme si c'est juste par reconnaissance. Pourtant, l'amour, là, c'est pas la... Enfin, c'est le foyer et le mariage. Toi, c'est quoi que tu appelles l'amour, même ? C'est pas la reconnaissance. L'amour, là, c'est quoi ? C'est l'amour, le vrai amour. Mais l'amour, là, c'est quoi ? Donc, Aïté, tu veux laisser Villa pour aller vivre dans le studio par amour ? Non, là, c'est une autre chose. Non, non, il faut répondre. Dans l'amour, là, dans l'amour, il y a la reconnaissance. Dans l'amour, il y a la bonté. Dans l'amour, il y a... Dans l'amour, là, c'est tous les bons sentiments. Pour moi, c'est pas suffisant que ça soit que la reconnaissance. Parce que quand j'écoute, c'est comme... Non, mais elle a été là. Qui parle de reconnaissance ? Qui parle de reconnaissance ? Elle a été là. Qui parle de reconnaissance ? Elle a galéré avec moi. Donc, si aujourd'hui, j'ai l'argent, il me faut absolument d'être avec elle. Pourtant, non, il faudrait que ça soit l'amour. Vous ne parlez pas d'amour. Mais il aime déjà. J'entends parler de... Mais, mais, mais... Oui, vas-y. Je vais... Moi, ici, quand je suis d'accord, elle s'y a un certain point. Oui. Mais dans l'amour, même, là, l'amour général, il y a tout dedans. Il y a tout dans l'amour ? Non, j'avoue. Mais moi, je veux que les gens utilisent le mot amour par amour. Il y a le grand amour. Oui. Le grand A. Mais dans l'amour, même, là, il y a la reconnaissance, il y a tout. C'est de tout ça qu'on... D'accord, Moulia. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce qu'avant même de dire que tu aimes une femme, c'est que c'est parce que tu as dit la reconnaissance. Le fait même de dire que tu l'aimes déjà. Si, si, si. C'est la reconnaissance dans quoi ? Pas forcément parce que elle t'a acheté des voitures, mais le fait même de t'apporter, hein ? De te soutenir, hein ? Au quotidien, c'est déjà une grosse chose. C'est la reconnaissance de la mauvaise. C'est bon, la reconnaissance. Alors, connez ! C'est pas moins d'un que quelque chose. C'est comment, Boakiri ? Ah, super, ça va bien. Surtout quand je t'entends comme ça, je vais encore plus. Mais non, connez, tu vas pas t'éloigner du post-récepteur, s'il te plaît ? C'est pas bon, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, donc, je te disais tout à l'heure, là, la Molière, si une fille a tout fait pour toi, honnêtement, ou mettons que tu as tout fait pour la fille, mais que tu ne sens pas l'amour, est-ce que tu vas rester là parce que cette personne a tout fait pour toi ? Non, mais c'est parce que je l'aime plus que je n'ai pas tout fait pour elle. Hein ? Ah. Sinon, si je l'aime, là, j'ai tout fait pour elle. Maintenant, c'est tout, on ne le fait pas ? Après, ça va savoir qu'elle a tout fait pour toi. Elle a l'habillé de ta maman, elle t'a accompagnée dans tous tes projets. Et un matin, tu te rends compte que l'amour n'y est plus. Mais à cause du parcours que vous avez fait ensemble. Mais comment l'amour n'est pas ? L'amour ne peut pas... L'amour, pas comment ? D'abord, vous dites qu'elle a les habits de ma maman, elle a mes pétitions, mais ça veut déjà dire qu'elle m'aime déjà. Parce que ce que la pousse a fait tout ça... Mais imagine que tu trouves un autre go, puis tu es plus fondre à la nouvelle go. Mais... J'ai tout quel temps ? Enfin, les hommes ne sont pas parlés. Ah, d'accord, d'accord. Tu l'as tout fait pour nous, les hommes, on va aller à la courir. Une femme qui est prête pour moi. C'est ça ? Nous sommes très fidèles. Sinclair, Sinclair, bonsoir. Quand une femme n'est pas à la disposition... Sinclair. Quand une femme n'est pas prête pour son homme, il y a un homme de gars, d'ailleurs. Ah, d'accord. Sinclair, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Sinclair. Ça va bien ? Ça va bien et vous ? Super, je vais super bien. Alors, c'est comment, Makori ? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, ta go de galère pour toi, est-ce que c'est obligé de l'épouser après la réussite ? Je vous suis tout à l'heure. Oui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la réponse a dévolué. Voilà, vous voyez, voilà. Moi, je ne suis pas concerné de la galère, donc à tout moment, je ne parle pas de... D'accord. Vous n'avez pas concerné de la galère. Ça va venir, ça va venir. On va aller. Et donc, en ce qui concerne la go de galère, tout à l'heure, vous avez dit, certainement, on a avec des femmes qu'on aime de tout cœur et on a des projets d'habiller avec elles. Et après, on constate que celles qu'on aime là et qu'on prie jour en lui pour que Dieu nous aide à sortir cette galère-là, il y a des choses qu'on fait qu'on ne sait pas. Et le jour qu'on découvre, vous voyez qu'après, ça casse un peu l'amour. Ça casse un peu l'amour. Donc, par exemple, tout à l'heure, vous avez dit qu'elle peut prendre de l'argent avec des sous-gadards. Donc, peut-être qu'à mon issue. Voilà. Généralement, elle peut faire des petits métiers. Je me dis peut-être que si elle m'apporte du soutien, c'est avec l'argent de son petit travail, de son petit commerce. Mais quand je découvre que tu prends cet argent-là avec d'autres personnes pour m'apporter, même là, tu ne peux pas me dire que tu fais ça par avou, parce qu'en prenant cet argent avec cette personne-là, il y a forcément quelque chose. Aïe ! Ça veut dire que vous avez changé. Et là, on parle d'intimité, maintenant. D'accord, merci beaucoup, Sinclair. Vous êtes mauvais, hein ? D'accord. Hé, Sinclair, d'un champ. Je ne donne pas là un cadeau, hein ? Merci beaucoup. Allez, c'est sur les mots de Sinclair que nous allons conclure notre débat. Et la conclusion reste la même. Les goûts, les choix ne se discutent pas. Si tu sens que ta goûte de galère est la bonne, vas-y. Et si tu sens que celle-là t'a soutenue dans ta galère, mais elle ne correspond pas à tes critères, mon cher, il ne faut pas aller à la société. Sous ? Le bonheur, avant tout. N'écoutez pas le deuxième conseil, là. Le bonheur, avant tout. Allez ! Allez !